Musique Donner son accord ou son consentement à un contrat comme la vente. Pour acheter un bel appartement, c'est sympa a priori. Mais parfois, tout n'est pas si rose et régler les difficultés revient aux juristes. Je vais vous parler du consentement imparfait pour renouveler une théorie juridique datant au moins du XIXe siècle. Pensons à cette épouse ayant vendu sa maison à un acheteur parce qu'elle était trompée par son mari, lui disant qu'ils vont acheter une belle villa alors qu'ils voulaient garder l'argent pour lui. Pensons aussi à cette épouse ayant vendu sa maison à un acheteur parce qu'elle était forcée par son mari, la menaçant de la tuer. Par le consentement, le contrat se forme et s'assimile à une corte tendue, tenue des deux bouts par le vendeur et l'acheteur, qui ne peuvent pas la lâcher. Le consentement imparfait pourrait accorder à la victime trompée ou forcée avant la formation du contrat, la rupture de la corte ou la nullité du contrat. Sur ce point, les règles en droit français et libanais nous donnent des solutions figées par les habitudes, incohérentes, mais aussi parfois injustes. Observons, si l'épouse avait vendu sa maison à l'acheteur parce qu'elle était trompée par son mari, elle n'aura pas droit à la nullité. L'acheteur est ainsi protégée par ce refus de nullité. Au contraire, si l'épouse avait vendu sa maison à l'acheteur parce qu'elle était forcée par son mari, elle aura droit à la nullité. L'acheteur est pourtant sacrifié par la nullité. L'enjeu est délicat. Il faut trouver l'équilibre de la balance. Sauver la victime trompée ou forcée, mais pas en dépit de l'acheteur innocent. Pendant cinq ans de thèse, il m'a fallu analyser les décisions du juge français et libanais, interpréter les textes de droit, aller faire un séjour de recherche en Égypte, mais comparer aussi avec le droit anglais. Et finalement, j'ai pu trouver la clé inédite à l'équilibre de la balance que je vise à atteindre. J'ai eu expressément recours à la responsabilité pré-contractuelle ou avant la formation du contrat, selon laquelle il est juste que chacun assume les conséquences de sa faute. Ma proposition va à l'encontre d'un grand constat juridique séparant bizarrement la nullité pour consentement trompé ou forcé de la responsabilité avant la formation du contrat, alors même que la victime était trompée ou forcée à cette période-là. Selon ma thèse, l'acheteur ne doit subir la nullité du contrat que s'il est responsable du consentement trompé ou forcé du vendeur. Sera ainsi annulée la vente signée par l'épouse alors que l'acheteur était complice du mari des actes de tromperie. On parle de la faute intentionnelle de l'acheteur. L'acheteur sera aussi annulée la vente alors que l'acheteur aurait dû connaître que l'épouse pleurant en signant était forcée par son mari. On parle de la faute non intentionnelle de l'acheteur. Une vraie thèse ? C'est ainsi que le jury de ma soutenance a qualifié mon travail, dont la publication enrichira la doctrine qui, elle, incite le juge à évolutionner les textes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !